Capsicum frutescent est un sous-arbrisseau pouvant atteindre 1,5 m de hauteur des pays chauds avec de petites feuilles simples en alternance largement lancées et au lait à base ovale et cunée avec des fleurs blanches ou jaunes pâles. Les fruits sont en forme de cône, souvent groupés par deux ou trois de couleurs jaunes devenant rouges à maturité. Capsicum frutescent de la famille variée des Solanaceae comparé au Capsicum anome est donc une plante tropicale dont les petits fruits aromatiques ont une saveur piquante appréciée particulièrement des cultures africaines dues à la teneur élevée en capsicine, avec des propriétés antimicrobiennes, analgésiques et anti-inflammatoires. Cet état des choses explique bien pourquoi cette plante est largement cultivée dans les pays africains. C'est l'une des espèces des Solanaceae les plus cultivées. Ces sous-arbrisseaux pantropicaux sont des espèces sub-spontanées qui se développent aisément en forêt secondaire, apprécient l'exposition au soleil, les sols bien drainés également et des sols moyennement humides. On les appelle encore, jangétés, pilipili, candala, angvaca, loloben, foronto andioula et aussi piment de cayenne. Nom vulgaire, piment de cayenne, piment enragé, petit piment, pilipili. Nom africain wolof, canibuseux. Bambara, foratu, gamao et babacani. Aoussa, barcono, barcanu. Les fruits du capsicum frutescent. Les inflorescences axillaires forment une orde de 3 à 8 petites fleurs blanches à jaune pâle qui vont former des fruits par paire ou en formation unique de couleur verte au début et devenant graduellement rouge à maturité. Ils sont de forme conique à la base mais au sommet pointu. En gastronomie, tous ceux consomment sur le capsicum frutescent. Capsicum frutescent est entièrement utilisé comme assaisonnement ou ingrédient culinaire. Il se consomme dans tous ses états. Au frais, séché, en poudre, écrasé en liquide ou en friture. Cependant, les feuilles du capsicum frutescent sont aussi bien consommées. Elles se consomment comme des feuilles légumes ou sont associées à d'autres légumes en assaisonnement dans les sauces. Action curative. Le petit piment contient des carotenoïdes responsables de la couleur du fruit et un amide piquant et rubefiant, la capsaicine responsable de la saveur. On y trouve aussi des vitamines et des flavonoïdes. Le petit piment est un des condiments les plus utilisés en Afrique. L'ingestion par des rats de rations contenant 5% de piment provoque une augmentation de consommation de la nourriture et un gain de poids. L'administration à l'homme augmente de façon significative la production d'acides chlorhydriques de l'estomac nécessaire à la digestion. Dans des publications récentes, le piment, de même que la capsaicine provoque l'élimination du cholestrol et des acides biliaires tout en maintenant un taux peu élevé dans le foie. Enfin, la capsaicine est un anti-agrégant plaquettaire. En médecine traditionnelle. Le petit piment est d'usage courant comme stimulant, laxatif et condiment. On le recommande aussi comme anti-hémorroïdaire et parfois anti-hyctérique et anti-démateux. Parfois, on l'ajoute aux préparations fébrifuges. Mode d'emploi. Emploi comme stimulant de la digestion. Le piment en quantité raisonnable stimule la digestion et augmente la consommation de nourriture. A forte dose, il peut être irritant pour l'estomac et provoquer des ulcères. Révulsif. Le piment peut être employé en emplâtre dans les rhumatismes et les névralgies. Associés aux feuilles du lycopersicon esculantum et docimum gratissimum les tradithérapeutes dans un macéré des gousses par voie anal procurent du soulagement aux patients face aux troubles de fonctionnement rénal. Cette espèce non ligneuse des forêts tropicales ne sert pas uniquement que dans nos cuisines. Les traditions africaines ont toujours associé la thérapie aux habitudes alimentaires. Capsicum frutescent est bien connu pour être utilisé dans les thérapies pour les bains. Les feuilles trempées dans de l'huile réchauffée sont appliquées sur les abcès ou furoncles pour aider l'extraction rapide du mucus ou trempées dans l'huile de palme chaude aide à traiter les douleurs subgastriques. Ces feuilles sont également utilisées contre les rhumatismes ou sous forme de pâtés de feuilles et de fruits de piment longs traitent les entorses. Les fruits de capsicum frutescent soulagent des hémorroïdes aussi. Les fruits de capsicum frutescent macérés dans de l'alcool traitent les chutes de cheveux et peuvent stimuler la repousse des cheveux. En cas de convulsion infantile, le sucre des feuilles fraîches du capsicum frutescent sont mis par installation oculaire en Afrique centrale. Les feuilles fraîches pilées de cette vivace sont mises par voie nasale pour traiter les céphalées. Les activités biologiques connues du capsicum frutescent également utilisées dans l'industrie pharmaceutique à travers les crèmes et gel pour traiter les douleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à la partager massivement autour de vous. A très bientôt pour une nouvelle publication. A très bientôt pour une nouvelle publication.